Le Côte d'Église 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 L'Église Le Côte d'Église 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 Et bien, Shlama la résume de façon lapideur Guillemet Stalinien Moi Avec une fléfiante ignorance Salamoulins accuse l'espèce blanche occidentale à laquelle il appartient Je crois que tout est bien J'ai un plan qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas et qui crache sur sa blanchitude En gros donc à gauche la presse accuse le Côte sereinement et à droite silence ou implication Côté universités et côté institutions publiques le partage de l'orientation Après les premières éditions un accueil de plus ou plus positif à gauche le silence s'épaissit à droite et puis gauche et droite confondues les années passant les opinions commencent à se crisper non sur le code notez-le non sur l'histoire des codes sur la relation entre Versailles le code et l'esclavage mais sur la confrontation dont je parle dans mon livre la confrontation esclavage, racisme, lumière Cette histoire toute évidence passe mal et j'y reviendrai Pas un mot nulle part jusqu'à présent et ça fait donc 25 ans que ça dure Pas un mot sur les tenants théologiques et bibliques qui éclairent la moitié des titres j'ai appelé mon bouquin le code noir ou le caravère de Canaan donc je pense que c'est par ignorance probable des uns ou des autres cette partie des livres ne fait l'objet pratiquement nulle part d'aucun commentaire si vous voulez la filiation théologienne la filiation ecclésiastique le rapport entre théologie entre exégèse biblique et légitimation de l'esclavage ça ne semble déranger personne mais je soupçonne un peu tout le monde de ne pas trop savoir de quoi il s'agit alors conférences et débats oui en milieu de lycéens de juristes de militants de psychologues et les psychologues je le comprends parce qu'ils ont affaire eux souvent à ceux qui aujourd'hui et non pas il y a il y a des siècles ressentent dans leur chair la morsure de leur peau pour ainsi le dire aucune intervention en milieu typiquement philosophique je suis agent d'une invitation pour parler des coins noirs au philosophe et ça se comprend très très bien il est très difficile de gérer et de s'opposer aux critiques des grandes lumières et cela viendra beaucoup plus tard mais pas pour l'instant on n'invite pas quelqu'un qui donne une image moins sereine moins brillante moins lumineuse que d'habitude que celle que propose la vulgarité des programmes universitaires de personnages comme Montesquieu comme Pousseau comme Diderot voire Condorcet des colloques ici et là et un qui m'a touché particulièrement à l'université de Yaoundé en 1989 un colloque intégralement consacré au code noir bien après et cela aura une incidence sur la réception de l'ouvrage des livres la loi Tobira la loi Tobira elle est préparée et discutée depuis 1989 99 pardon votée avec les imputations que l'on sait après les navettes en 2001 l'opinion et la militance noire se sont appropriés depuis déjà des années avant le vote de cette loi le code noir ils savent ce qu'il y a dedans ils en parlent Christian Tobira il fera de très nombreuses allusions fera de très nombre citations du code aussi bien lors des discussions en commission des lois que à l'Assemblée nationale et elle ne craint pas de faire sienne à l'Assemblée l'expression les misères des lumières elle la prend pour elle elle n'en a pas peur le code noir le code noir commence à apparaître dans mes textes après la loi Tobira dans mes textes et les schémas proposés par le ministère d'éducation nationale aux enseignants et l'effet de cette loi et de si vous voulez de l'inertie des publications des visions successives du code le code noir devient un nom un sujet de moins en moins occulté en même temps les crispations prennent de la couleur c'est juste critique sérieuse de mon ouvrage oui critique de Beno de Dorigny de Hess qui était professeur à Nantes il y a là des attaques sur des détails partiels des prises de distance par rapport à tel domaine mais tout de même une adhésion au fond sur mon travail viendra après je suis en quelque sorte le quart de siècle le comité condé donc comité condé qui devient un comité verges c'est la cellule c'est le comité émanant de la Tobira pour sauvegarder la mémoire et l'histoire de l'esclavage et bien j'apprends très très vite que je suis personne un nom de rata à l'intérieur de cette cellule qui fait pareil un travail admirable et je constate que effet de la Tobira effet de l'éducation nationale effet des non-agréments de la commission du comité condé et du comité verges si l'on parle de plus en plus d'école noire c'est mieux on parle de moins en moins jusqu'à plus du tout de l'édition d'école noire que j'osais à cela une explication le code noir tout seul les 60 articles à sec ne permettent pas aux lecteurs moyens ni même aux lecteurs mieux que moyennement cultivés de mesurer l'incidence du code sur l'histoire ça passe donc mieux et ça s'inscrit plus facilement dans une continuité de cette loi universelle d'après laquelle le fort abuse du faible et basta et par conséquent nous nous installons dans une espèce non pas de banalisation du code noir parce qu'il y aurait une récupération intense de l'histoire de l'esclavage mais d'inscription du code comme un chapitre de plus d'une continuité historique celle de la force des forts et de la faiblesse des faibles viendra après le thème des réparations c'est un thème que j'ai longuement évoqué dans mes articles et que j'ai intégré au code noir à partir de la 8ème édition ce thème de la réparation m'attire les foudres de quelques géants de la pensée comme Pascal Brutner l'homme du sanglot de l'homme blanc et comme cette étoile des lettres françaises madame Chander Nagor mon livre devient l'objet de la risée de ceux qui travaillent vraiment en 2006 au rendez-vous de l'histoire de l'oie qui est une réunion importante des historiens à vouloir toutes les années quelques temps après les débats de la loi de 2005 sur les aspects positifs de la colonisation française ces messieurs se réunissent ces messieurs se réunissent ces messieurs se réunissent et madame Chander Nagor en tant que vice-présidente de la fondation Liberté pour l'histoire donne comme contre-exemple ou comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire mon édition d'École noire ma prise de partie concernant les réparations et l'argumentaire au bénéfice de ces réparations et traite et considère la taubira comme une malvenue maladroite à droite guillemets ignore notez en passant et c'est important pour l'édification morale des gens que la plupart des historiens qui constituent ce pôle intitulé Liberté pour l'histoire la plupart sont aussi les historiens qui demandent au Sénat de couronner le bouquin de Petre Grignot sur les traites au pluriel bien entendu grâce au pluriel grâce auquel la traite qui nous intéresse nous ici n'est du plus ni moins qu'un petit très court chapitre d'une histoire très longue de l'histoire multiséculaire d'une traite qui commence à finira probablement au 25ème siècle en 2008 apparaît aux éditions André Versailles un livre de Jean Herard excellent historien par ailleurs qui s'intitule Lumières et esclavage sous titre l'esclavage colonial et l'opinion publique en France au 18ème siècle c'est un ombrage très documenté mais c'est surtout une corrida avec mise en ordre de votre serviteur et je m'en explique dans le prologue à la 12ème édition de ce traitement dont j'ai eu droit de la part de Jean Herard en gros il y a un deux mots en gros il y a un deux mots il y a un processus des Lumières et je n'ai pas compris moi qu'il s'agit d'un processus je les ai prises en bloc et je les ai attaquées en bloc sans me rendre compte qu'il y avait un commencement un demi-chemin et une fin je n'ai pas tenu compte d'une notion positive de la fin j'ai répondu n'est-ce pas en rappelant que pour faire court pour nous donner pour balaiser le terrain les Lumières ça commence avec Montesquieu pour donner un commencement sérieux et ça culmine et ça termine avec Kant entre l'un et l'autre il y a des grands noms que vous aurez trouvé dans votre lycée mais c'est très bien Montesquieu et c'est très bien qu'il commence et il y a une Kant qui termine ça dure un paquet d'années ça dure un paquet de lusse ça dure un paquet de décennies ça frôle le siècle et c'est curieux de trouver chez Kant des imprécations sur la nature du noir pardon sur la nature du noir des nègres qui sont identiques à celles que je peux trouver chez Montesquieu non qu'à Montesquieu qui le relise mais lorsque Montesquieu donne des conseils très précis et explique comment il faut tenir les nègres je répète tenir les nègres bien tout cela crée donc une ambiance et le bouquin donc de André de Gerard pour tout la faire il y a aussi dans le livre qui s'appelle les amis de Montesquieu un long 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 de travail dans lequel on me démontre qu'il fallait que je rentre à l'école donc tout cela si vous voulez crée une ambiance à l'extérieur du livre dont le résultat est une mise en jeu progressive tacite mais efficace du travail auquel je consacrerai un paquet de temps et ça se comprend très très bien et ça se légitime et c'est humain et c'est de bonne compagnie une fois la suspicion jetée sur la crédibilité de mon approche icône-moi il est beaucoup plus facile et idéologiquement plus commode de le nommer sans forcément le lire de le condamner sans correctement le situer d'un mot il est plus commode de dédramatiser et de dédramatiser dans la fouet la réalité pluriséculaire de la traite et de l'esclavage des noirs dont le code est à la fois la caution morale et la légitimité juridique mes réponses et j'en termine à tout cela et mes réponses à tout cela au fil des éditions successives dans des interventions publiques comme aujourd'hui chez vous la neutralité à l'histoire n'existe pas je le répète au cas où il y aurait quelques naïfs qui passent au contraire la neutralité à l'histoire n'existe pas il y a d'autres lectures que la mienne bien évidemment de ceux dont nous parlons il y a aussi la dureté inoxydable des célèbres mots de renom que j'ai donné à l'exergue et qui claquent au vent comme un coup de fouet je le répète l'oubli et je dirais même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la création d'une nation mais je continue la citation je la continue jusqu'au bout je reprends l'oubli et je dirais même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la création d'une nation et renoncerne cet oubli nécessaire rappelle que ce n'est pas au passé de régir le présent mais au contraire à l'action présente d'user du gisement de sens de l'expérience d'user du gisement de sens d'expérience falsification moralité étant donné la positivité de l'oubli proclamé à l'instant par renom cette conclusion m'invite à traiter le gisement de sens de l'expérience en fonction des intérêts de ce que je veux pour la nation je crois que bêtement nous avons la clé de l'explication de certains silences de certains gommages de certaines cassures de certaines lacunes dans les récits qu'on vous propose d'une chose ou d'une autre l'oubli ce fut le mot d'ordre du pouvoir français aux esclaves antillais en 1848 vous êtes libre oublier l'esclavage oui oubliez-le et surtout chassez-le à jamais de vos mémoires c'est une énorme affiche de 1998 nous étions au 150e anniversaire de la deuxième abolition de l'esclavage l'affiche officielle de 1998 disait tout bêtement tous nés en 1848 et dans l'affiche souvenez-vous-en on voyait une rume dans le bel des jeunes gens et des jeunes filles du noir au blanc en passant par toute la gamme chromatique du bêtissage il naissait en 1848 osait-on afficher sur les murs de la France et de la barre ce qui veut dire qu'avant que la volonté de la France n'ait décidé que cet animal ce mâle serait un homme il n'était rien il naissait par la volonté de la France épouvantable en plein pouvoir socialiste une telle une telle une telle une telle une telle une telle grossièreté tous nés en 1850 il y a aussi puisque l'histoire n'est pas neutre et que la neutralité n'est pas il y a aussi vous savez mieux que moi 36 lectures différentes de la révolution française par exemple donc puisque la neutralité n'est pas et puisque le relativisme historique existe je n'ai jamais caché que je choisissais mon camp celui des noirs réduit à l'esclavage et maintenu à l'esclavage et je n'ai pas changé je ne vois pas pourquoi j'en changerais je ne sens pas du tout pourquoi je devrais jouer le jeu impossible de m'extraire de l'histoire moi qui comme chacun suis histoire l'historien est histoire le lecteur est histoire le philosophe est histoire le valipé est histoire et ce jeu crétin de s'extraire du présent de s'extraire de l'histoire pour la raconter est une pure ignomine alors que chacun dise d'où il parle et à ce moment là que l'on pondère et que l'on sache c'est ce qu'il dit est recevable diable crédible ou si ça ne le parle et bien je maintiens cette lecture je maintiens cette position et bien entendu je pense que c'est parce que je la maintiens c'est parce que je ne m'engage pas que que vous me faites l'amitié de m'inviter dans votre bonne vie de Nantes et je vous remercie c'est très important moi je vais m'appeler donc rien ce sera plus court les choses se font les choses avancent mais ayons tous la conviction et je sais que je prêche de converter ayons tous la conviction que quoi qu'en fusion tout reste encore toujours à faire nous sommes au début du commencement et et ne nous dévoilons pas serons les coudes et un alors c'est tout merci je vous remercie c'est tout 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 c'est tout